salut à tous si je vous dis que nous avons aujourd'hui à côté de nous un outil qui prend de plus en plus de place au départ c'était juste quelque chose qui nous permettait de communiquer puis c'est devenu un lecteur de musique un appareil photo une caméra et maintenant c'est carrément comme si nous avions un ordinateur au fond de la poche vous l'avez compris je parle bien sûr du téléphone et aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment son histoire a commencé c'est parti s'il est difficile de dire exactement où et quand tout a commencé on peut dire sans trop se tromper que le désir de communiquer sur de grandes distances est intimement lié à l'installation des humains sur de grands territoires pour donner quelques exemples lorsqu'il y avait un grand empire il valait mieux pour sa survie que le souverain soit vite informé qu'il y avait une invasion en cours à l'autre bout de l'empire sinon je vous laisse imaginer les dégâts autre exemple penser aux tribus amérindienne lorsque le gibier passait dans le coin il valait mieux prévenir très vite les chasseurs qui se trouvaient à l'entour afin d'être sûr de pouvoir faire beaucoup de prises avant que les troupes ou ne s'éloignent ce qui est sûr en tout cas c'est que pour communiquer à distance on n'a jamais manqué d'imagination parmi les nombreux outils que l'on a connus il y a bien sûr le feu qui permettait en journée de faire des signaux de fumée et la nuit d'envoyer des signaux de lumière on avait aussi certains instruments comme les cloches ou les tambours qui cette fois ci envoyer des signaux sonores on a aussi et on a un petit peu tendance à l'oublier les pavillons qui étaient surtout utilisés dans la marine et qui d'ailleurs sont toujours utilisés aujourd'hui on a aussi pensé à des moyens plus originaux tenez par exemple regardez ça c'est un télégraphe chape du nom de son inventeur claude chape un français qu'il a mis au point en 1791 avec l'aide de ses frères il s'agit en fait d'un système de bras articulé dont chaque position a une signification la première ligne de communication qui utilisait ce système a été mis en place entre paris et lille en 1794 et permettait de transmettre des messages en environ 9 minutes ça dépendait de la longueur du message et le téléphone dans tout ça et bien pour le voir apparaître il va falloir attendre le 19e siècle et l'arrivée de son ancêtre le télégraphe électrique si de nombreux inventeurs travailleront à l'élaboration d'un télégraphe électrique pendant les années 1830 le premier succès commercial viendra de deux inventeurs britanniques william for the girl cook et charles whitstone en 1838 alors je me permets de vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer comment fonctionne un télégraphe vous allez voir c'est super simple on commence par prendre une pile que l'on va relier grâce à un fil à un interrupteur on continue et au bout du fil on trouve un électro aimant à chaque fois que l'on va appuyer sur l'interrupteur l'électro aimant va être alimenté et va faire bouger une tige métallique et au bout de cette tige il y a un marqueur lorsque la tige bouge le marqueur vient au contact d'un ruban de papier et il laisse une marque c'est aussi simple que ça tenez voici une vidéo du musée des arts et métiers qui a eu la bonne idée de créer une réplique d'un télégraphe alors c'est pas mal mais comment communiquer avec ce truc là eh bien en utile en utilisant un code si Whitstone proposa son propre code il sera jugé trop compliqué et on lui préférera le code morse qui a été élaboré en 1832 je vous en mets un petit exemple ici et si ça vous intéresse je vous mets un message en code morse dans la description amusez vous à le déchiffrer si vous voulez ou encore mieux postez moi un message en code morse dans les commentaires j'essaierai de le déchiffrer la première apparition commerciale d'un téléphone remonte à 1876 il ressemblait à ça oui il était en bois avec une partie de ses fils qui plongeait dans l'acide sympa pour ce qui est de son inventeur je vous en reparlerai un petit peu plus tard avant je vais vous expliquer comment ça fonctionnait c'est un petit peu plus complexe que le télégraphe au niveau du combiné il y avait une membrane qui lorsqu'on parlait devant se mettait à vibrer en vibrant elle entraînait une tige sur laquelle était placée une bobine c'est du fil enroulé cette bobine était placée au milieu d'un aimant un aimant permanent à chaque fois que la bobine bougeait à cause de l'aimant cela produisait un courant électrique qui partait dans le fil arrivé à l'autre bout du fil on faisait la même chose mais dans le sens inverse lorsque le courant électrique arrivait dans la bobine à cause de la présence de l'aimant la tige sur laquelle était fixée la bobine se mettait à bouger en bougeant elle entraînait une membrane qui se mettait donc à vibrer et en vibrant elle reproduisait le son qu'il y avait sur l'autre combiné et oui pour les premiers téléphones il n'y avait qu'un seul combiné on utilisait le même pour parler et pour entendre la réponse le niveau hygiène c'était pas le top alors maintenant pour ce qui est de l'inventeur du téléphone comment vous dire c'est le bazar moi y'a pas d'autre mot pour faire simple quand on vous parle de l'invention du téléphone la plupart du temps le premier nom qui vient à l'esprit c'est celui d'alexander graham bell c'est un c'est un scoto canado américain c'est pas très clair dit comme ça on va le dire plus simplement c'est un inventeur qui est né en écosse qui a obtenu la nationalité canadienne et qui a été naturalisé américain moi bon enfin bref c'est son nom qu'on cite le plus souvent sauf que lorsqu'il a déposé le brevet une autre personne a déposé elle aussi un brevet pour le téléphone le même jour et cette personne c'est lui elisha gray un inventeur américain alors je vous passe les détails mais en gros ça part en procès c'est belle qui gagne on pourrait se dire que l'affaire est réglée sauf que on n'est toujours pas sûr de ce qui s'est vraiment passé certains pensent tout simplement que belle et gray ont tous les deux travaillé sur le téléphone et l'ont inventé en même temps chacun de leur côté pourquoi pas sauf que d'autres pensent que gray est le véritable inventeur du téléphone et que belle lui a volé son invention un beau sac de noeuds et comme si c'était pas assez compliqué en 2002 une décision de justice a reconnu que l'inventeur du téléphone n'était aucun des deux types il s'agirait en fait de cet homme antonio meucci un inventeur italo américain il aurait mis le procédé au point dès 1850 mais n'aurait pas déposé le brevet parce qu'il n'avait pas les moyens financiers et inutile de vous dire que puisque meucci avait entreposé son invention dans un laboratoire auquel belle avait accès beaucoup de gens soupçonnent que belle lui est volé son invention bref ça s'arrange pas ce qui est sûr c'est que si la paternité de meucci est reconnue c'est bien pour les livres d'histoire mais pour le bonhomme ça doit lui faire une belle jambe puisque faut dire que quand la décision a été rendue il était déjà mort depuis plus d'un siècle donc voilà quoi voilà c'est ici que se termine cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des téléphones aujourd'hui autrement dit le téléphone numérique je vous conseille la très bonne vidéo de c'est pas sorcier sur les téléphone portable je vous la mets dans les fiches et dans la description prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine